Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Une bénédiction énorme, immensissime, arrive au Gabon aujourd'hui. La présence de Kanguka avec Crédit Koumana. Moi-même, personnellement, la famille, j'appelle Kanguka un hôpital à ciel ouvert. Oui, un hôpital à ciel ouvert parce que c'est là où le Seigneur œuvre. Un hôpital divin, j'ajouterais, un hôpital divin. Un hôpital divin à ciel ouvert, c'est-à-dire que de partout dans le monde, le Seigneur œuvre, le Seigneur guérit, le Seigneur opère des miracles, le Seigneur opère des prodiges au travers de cet homme de Dieu, Crédit Koumana. Un homme de Dieu aussi humble, il est rare d'en voir, d'en trouver encore aujourd'hui. Notre prière est qu'il reste tel qu'il est. Oui, un hôpital à ciel ouvert arrive au Gabon aujourd'hui. L'homme de Dieu est déjà présent. Est-ce que vous l'avez bien entendu? Est-ce que vous l'avez bien écouté? Crédit Koumana arrive au Gabon aujourd'hui. Il est déjà en place. Il est déjà sur place. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur s'est souvenu du Gabon en envoyant son serviteur, Crédit Koumana, par lequel il agit, il œuvre dans le monde entier, à travers le monde entier, pour vraiment œuvrer au travers d'un ministère de guérison et de délivrance. Le Seigneur est merveilleux. Il s'est souvenu du Gabon. Nous sommes dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse avec moi, chers frères et sœurs en Christ, la famille. Soyez dans l'allégresse. Est-ce que le Seigneur va encore faire des merveilles aujourd'hui? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas le nombre, mais je sais simplement que Crédit Koumana est beaucoup utilisé dans le monde, à travers le monde. Le Seigneur l'utilise beaucoup pour œuvrer, pour guérir. Pour guérir, en effet, car il a un véritable don de guérison dont nous parle la parole de Dieu. À certains, il a donné le don de prophétie, à certains le don de connaissances, à certains, à être pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Voilà. Le Seigneur donne à qui il veut, comme il veut. Et on ne peut pas, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'a pas la parole, le don de la parole de connaissance, tout le monde n'a pas le don de prophétie. Mais le Seigneur distribue à chacun selon sa bienveillance et selon qu'il ne connaît. Il ne connaît. Et à travers ce tome de Dieu, le Seigneur œuvre véritablement dans le ministère de la guérison. C'est-à-dire que tu écoutes la piste, tu écoutes la prière avec Crédit Koumana, tu pries avec lui, tu écoutes les témoignages pour écouter également, pour que ça t'édifie également de comment est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui. Parce que parfois, on a tendance à croire que Dieu n'agit plus. Pourtant, il agit toujours. Et à travers ce tome, Dieu agit véritablement du fait que lorsqu'il prie avec toi, lorsque vous priez ensemble au travers des pistes, au travers de son émission Kanguka, il y a véritablement des prodiges qui se font. Il y a véritablement des changements qui se font, des maladies, des cancers qui se guérissent, le sida qui se guérit, plein, plein, plein de maladies. On en déplaise à beaucoup qui ne croient pas du tout, qui sont dans une sorte de chrétienté stérile. Je suis désolée, mais permettez-moi ce mot, chrétienté stérile, parce que c'est une chrétienté qui n'a pas de fruits, qui encouragerait que Jésus-Christ n'est pas allé à la croix, qu'il n'a rien fait à la croix. On s'est juste allé à l'église au dimanche, et puis c'est point, et c'est tout. Alors que Dieu agit encore aujourd'hui, car la Bible dit qu'il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Comment voulez-vous qu'il n'agisse pas lorsque sa parole, elle-même, dit qu'il est le même hier aujourd'hui, éternellement ? Donc Dieu agit encore aujourd'hui, agit encore effectivement aujourd'hui, et c'est par certains serviteurs qui sont encore humbles, intègres, comme Christi Comana. En effet, cet homme m'a beaucoup frappé par son humilité. Allez fouiller dans l'internet, vous allez voir l'humilité qui dégage de cet homme, c'est simplement impressionnant. Et on n'en trouve pas beaucoup dans beaucoup d'hommes de Dieu. C'est le seul homme que j'ai entendu dire dans ces croisades que, voilà, tout le monde est pareil, que ce soit ministre, tout ça, vous allez vous mettre sur le premier banc. Vous vous mettez où vous voulez, sur le premier banc, au premier banc, si vous voulez. Mais si tout le monde a une chaise en plastique, tout le monde est assis sur une chaise en plastique. Il n'y a pas des espèces de trônes pour les pasteurs. Et puis le bas peuple, le petit peuple est assis sur les chaises en plastique. Ça, c'est ce qui m'a vraiment, ça c'est l'une des choses qui m'a véritablement marquée. Ça m'a vraiment profondément marquée. De se dire, oui, waouh, c'est pas souvent qu'on trouve de tels hommes de Dieu qui ont des postures comme ceci. C'est très rare. Oui, cette magnifique croisade se passe dans le stade d'Angandje. Le stade d'Angandje qui est un stade de l'amitié sino-gabonaise. Mais attention la famille, ne vous trompez pas de chemin. Le stade se situe à la périphérique nord de Libreville. N'allait ni à l'est, ni à l'ouest, ni au sud, mais c'est bien au nord de Libreville. Au nord de la ville de Libreville, dans le quartier d'Angandje. Et ce magnifique stade peut accueillir environ 40 000 personnes. Je ne sais pas si ça va se passer dans le stade ou à l'extérieur du stade comme cela s'est passé à Douala, au Cameroun. Lorsqu'il est passé au Cameroun, ça s'est passé vraiment à l'extérieur. Et il y avait du monde. C'est même une bonne chose que ça se soit passé à l'extérieur parce que je ne suis pas sûre, puisque j'étais présente. Je ne suis pas sûre que, je ne suis pas sûre que, véritablement, que ce nombre de personnes que j'ai vues au stade de Japoma à Douala aurait suffi à l'intérieur du stade. Mais là, c'était une bonne idée de le faire à l'extérieur. Et là, je crois qu'on était bien plus de 200 000, 200 000 personnes au stade de Japoma à Douala. Donc ici, pour venir au stade d'Angonje, il n'y a que 40 000 personnes. C'est le deuxième stade du pays. Donc, avec 40 000 personnes, je pense que c'est une bonne idée de le faire à l'extérieur. Et je pense que ça se fera peut-être à l'extérieur. Ce n'est pas encore sûr. Pendant que je vous fais cette vidéo, je ne suis pas encore sûre que ça se fera à l'extérieur. Mais, en tout cas, ça va se passer au stade d'Angonje. Donc, préparez-vous, c'est bien au nord. Au nord, dirigez-vous directement maintenant au stade d'Angonje, ce magnifique stade qui peut accueillir 40 000 personnes et qui a été construit en 2011 à Libreville. Allez-y donc massivement, chers frères et sœurs en crise. La famille, alors le Seigneur, j'en suis sûr, j'en suis certaine, va encore se manifester aujourd'hui au travers de son serviteur, Kessikomana. En effet, le Seigneur est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ses œuvres, oui, quand tu l'acceptes, il agit au travers, oui, de toi. Kessikomana a accepté la mission. Il a accepté la mission, il a accepté l'appel et le prix à payer, c'est ça en fait. C'est d'être à son service et de se soumettre. Ce n'est pas évident, ça n'est pas évident. Chers frères et sœurs en crise, les personnes qui ont des grands appels, plus tu as des grands appels, plus tu es attaqué, plus l'ennemi en met des bouchons doubles et plus il veut te faire tomber au travers soit des amitiés ou des pactes, des choses comme ça ou au travers des personnes qui viendront te faire miroirter des choses. J'espère que le serviteur de Dieu, Kessikomana, ne tombera pas dans ce fossé-là. Et donc c'est à nous de continuer à prier pour lui, à veiller en sorte qu'il ne tombe pas dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est vraiment à nous, nous qui bénéficions de ce ministère, continuons à intercéder pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Car figurez-vous, même si l'ennemi ne passe pas par lui-même directement, il ne passera pas par sa femme, il ne passera peut-être par ses enfants, pour attaquer ses enfants, toucher à telle ou telle chose qui est autour de lui et qui vont assurément, directement le toucher. Vous voyez, donc prions pour lui, prions également pour toutes les personnes qui sont autour de lui, pour sa famille, pour tout ce qu'il entreprend, prions pour lui entièrement. Bien sûr, je tiens à préciser que je ne suis pas ici en train de faire un culte de personnalité. C'est important de le mentionner. Et moi, franchement, si vous écoutez les dernières vidéos que j'ai faites ici, c'est de dire, on ne peut pas dire « je suis accro à Kanguka ». Car on doit être accro à une seule personne, à Dieu. Si on peut même dire le mot « accro », parce que le mot « accro », généralement, a une connotation négative. Donc, quand on commence à dire « je suis accro » à quelque chose, c'est un peu… Souvent, c'est un peu négatif, quoi. On ne peut pas être vraiment… Enfin, si on peut se permettre de dire « accro », mais on peut dire « adieu », « adieu », plutôt vraiment accroché, plus accroché, alors pas accro, le genre un peu où on est un peu dans quelque chose d'un peu plus se détacher. C'est vraiment vers Dieu, mais pas à Kanguka, parce que Kanguka, c'est une émission. Donc, je suis la première à dire, pas de culte de personnalité, pas de culte de… Non, 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 pas de gourou, parce que Dieu utilise cet homme, mais ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas de culte de personnalité possible, non. Seul à Dieu, on doit avouer entièrement un culte à Dieu, et non à un homme. Donc, oui, je ne suis pas ici en train de faire un culte de personnalité, mais à simplement dire que, oui, c'est un homme que Dieu utilise, et veillons à prier pour lui, afin qu'il reste en séminaire, de façon assez paisible et tranquille, et protégée. Revenons donc, la famille, vraiment à l'objet même de cette vidéo. Franchement, ce sera des moments de délivrance et de gréison au stade d'un gandje. Et dirigez-vous-en dès maintenant, présentément, car ça va se passer à 16 heures. En effet, après Douala, le 18 novembre 2023, oui, Christi Koumana, vraiment, c'est pasteur. Il n'aime pas trop qu'on l'appelle pasteur, il veut juste qu'on l'appelle Christi Koumana. C'est aussi ça qui m'a vraiment frappée. Quand on sait aujourd'hui combien d'hommes de Dieu aiment les titres, si tu ne l'appelles pas pasteur, si tu ne l'appelles pas évangélique, si tu ne l'appelles pas prophète, si tu ne l'appelles pas… Alors, il va se fâcher, mais Christi Koumana veut seulement qu'on l'appelle Christi Koumana. C'est tout, pas besoin d'ajouter autre chose, pas besoin d'en rajouter. Donc, oui, Christi Koumana sera bien au stade d'un gandje aujourd'hui. C'est vraiment un homme de Dieu burundais. Moi, j'ai pour faire même d'ailleurs le mot « homme de Dieu ». C'est un homme de Dieu burundais. Voilà, donc après le 18 novembre 2023, Douala, au stade japonais, il sera aujourd'hui même à un gandje, au stade d'un gandje. Donc, ça sera vraiment une croisade de prières, d'évangélisation et de délivrance et de guérison. Vraiment, parce que oui, on sait tous que le Seigneur l'utilise beaucoup dans ce ministère de guérison. Ça va se passer, oui, autour de plusieurs milliers de personnes. Si on prend l'exemple de Douala, où on a eu des centaines de milliers de personnes, j'imagine également ici qu'ici au Gabon, ça va se passer vraiment à entourer de beaucoup de personnes. Vraiment, vraiment, pour recevoir la guérison. Car à Douala, vraiment, j'étais présente, plus de 200 000 personnes. Franchement, si on mettait ce nombre de personnes dans le stade, ça n'aurait jamais suffi. Donc, c'était une bonne idée de le faire dehors. Donc, vraiment, c'est un homme de Dieu par lequel le Seigneur œuvre pour guérir des maladies inguérissables, comme le sida, le diabète, le cancer, etc. Les accouchements, la stérilité. On a même entendu des témoignages des femmes qui n'avaient pas de trompe, vraiment, approuvées à l'hôpital par les médecins, et qui ont accouché, quand même, c'est même à l'œil humain, à l'œil cartésien, non, tu vas dire, non, non, ce n'est pas possible. Vous vous foutez du monde. Non, 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 c'est vraiment des choses réelles, attestées, prouvées par la médecine. Donc, c'est quand même autant de choses que Dieu œuvre, trouve des solutions pour son peuple à travers ce thème. Oui, en effet, Clésicoumana a d'ailleurs également sollicité les pays frontaliers, comme le Cameroun, qui a déjà bénéficié de sa présence, la Guinée équatoriale, le Congo, tous les pays frontaliers doivent venir. C'est-à-dire, les membres, le Gabon est un petit pays, c'est un petit pays, il faut quand même l'avouer par rapport au Cameroun. Je crois qu'il y a des millions de personnes de différence. Donc, le Gabon est aussi très bien situé du fait qu'il est entouré des pays comme la Guinée équatoriale, même si c'est l'Espagnol là-bas, si je ne me trompe pas, et puis il y a également le Congo. Voilà, donc ces pays frontaliers peuvent également se diriger. Vous êtes invités, Clésicoumana vous a invités à venir. Venez massivement à ce grand rassemblement trétien qui va se passer, au cours duquel Dieu va probablement se manifester si on s'en tient au ministère de ce tome. Donc, oui, il faut également être vigilant à tous ceux qui veulent faire contribuer cet événement d'une manière ou d'une autre, par la vente des t-shirts, des choses comme ça, avec l'effigie de Kangoka, etc. On sait bien tous, toutes et tous, que cet homme de Dieu n'aime pas du tout demander, réclamer l'argent aux gens. Non, 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 ce n'est pas du tout dans son ministère. C'est pas, enfin, bref, je ne sais pas où, dans quel ministère Dieu invite les hommes de Dieu à demander l'argent à tout voir aux fidèles. Je n'ai jamais vu ça, enfin, dans la Bible, c'est pas vraiment, je n'ai pas beaucoup vu ça dans la Bible. Donc, Clésicoumana s'en tient à cela en avertissant les gens qui vont se mettre à vendre soit des effigies en son nom, ou au nom du logo de Kangoka, ou au nom de même, non. Il dit non, il ne faut pas tomber dans ces, parce que lui-même ne le fait pas. Et souvent, ces personnes-là qui viennent à réclamer, à vendre des choses, c'est pour leur propre gain, ce n'est même pas pour l'Église. Ce n'est même pas pour venir en aide à l'Église, ou alors aux plus démunis de l'Église. Et puis, il y a également beaucoup de comptes frauduleux qui sont à son nom, donc faire également attention à ne pas beaucoup intégrer ces comptes-là, car souvent, c'est les malfaiteurs qui passent par ce ministère pour pouvoir, puisqu'ils voient bien que ce ministère est très fructueux, et bon, les malfaiteurs, eux aussi, essayent de trouver un moyen de s'infiltrer afin de bénéficier même de manière un peu, de manière malveillante de ce ministère-là. Donc, faire attention, en tout cas, c'est ce que recommande l'homme de Dieu. Eh bien, la famille, chers frères et christs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous invite tout de suite à vous diriger massivement, tout de suite, au stade d'Angonje. Venez nombreux et nombreuses, car le Seigneur va encore se manifester, comme il a l'habitude de le faire au travers de ce tombe. Soyez bénis, et je vous dis à très bientôt, à une autre vidéo, partagez-la, afin qu'elle touche un grand jour où le Seigneur va encore agir au sein de l'Afrique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501